Bienvenue sur Ucrime Prod, j'espère que vous allez bien, vous êtes prêts à en découdre ! Si comme moi, vous faites de la couture et principalement des vêtements, vous avez peut-être envie de vous trouver un mannequin. Un mannequin de ce genre-là ou d'un autre, en tout cas il y a quelques études à savoir et je vais vous partager ça tout de suite ! L'intérêt d'un mannequin, c'est de pouvoir voir le rendu général d'un vêtement lorsqu'il est posé dessus. Mais on peut aussi modifier ou déplacer des pièces. On peut ajuster la longueur étant donné que l'on le règle en hauteur et pour celles qui sont les plus motivées, on peut aussi faire du moulage. Mais pour ça, il faut choisir le bon mannequin. Donc pour ça, il y en a deux, il y a les réglables et les fixes. L'intérêt d'un mannequin réglable, c'est que ce sont généralement les moins chers. En neuf, il commence à peu près à 120 euros, oui, c'est pas donné malgré tout. Et le fait qu'ils soient réglables. Par contre, ils sont assez fragiles. Et donc, comment ça se passe ? Vous avez votre mannequin en plastique avec des molettes de réglage ou des boutons. Ici, vous avez ces deux-là en hauteur qui vous permettent d'écarter ou de resserrer les éléments de votre mannequin. Alors celui-ci, c'est ce que j'appellerais un premier prix. C'est vraiment le bas de gamme. Ce que vous trouverez généralement dans votre maçonnerie de quartier. Les éléments sont composés d'une seule pièce de haut en bas et il y en a quatre pour faire le tour. Avec les petits boutons, vous allez pouvoir serrer, desserrer. Vous en avez aussi sur les côtés. Voilà, comme ça, ça s'écarte. Si je les appelle bas de gamme, ceux-là, c'est parce que justement, ils sont d'une seule pièce de haut en bas. Donc, entre le réglage du tour de poitrine et celui de la taille, des fois, ça va un petit peu forcer pour avoir vos dimensions. Moi, ce fut le cas et au bout de deux, trois ans, à varier de poids et donc à réajuster le mannequin régulièrement, eh bien, les petits crans en plastique à l'intérieur ont sauté et donc, c'est mort. Je ne peux plus le régler. Si vous choisissez absolument un mannequin régulièrement parce que vous vous dites, oui, je vais pouvoir le utiliser pour moi, pour toute ma famille et ainsi de suite, je vous déconseille ce modèle-là. Je vous conseille plutôt d'en prendre un où il y a deux pièces, haut et bas. Un peu comme celui-ci. Bon, c'est un mannequin d'homme, mais c'est pareil, ça existe en femme. Donc, vous voyez, il y a une pièce haute et une pièce basse. Vous avez en plus trois réglages. Pour les femmes, c'est la même chose. Donc, il y a toujours les petites molettes aussi sur le côté. En fait, vous avez tout autour. Et vous avez le réglage, du coup. Voilà, comme ceci. Donc, préférez plutôt ça. Ça tient mieux. Et puis, comme ça, quand vous réglez la poitrine, vous pouvez ajuster une taille beaucoup plus fine et des hanches plus larges sans que ça tire de partout. Les inconvénients d'un mannequin réglable, c'est que vous avez une poque en plastique et comme vous avez juste un petit tissu ici pour épingler, si vos tissus sont trop lourds, ça risque de tout déchirer. Et avec un manteau ou une cape, en tout cas un vêtement lourd, il se peut que votre mannequin perde l'équilibre étant donné qu'il est très léger. Et c'est vraiment pas pratique. Pour les mannequin fixes, vous aurez d'autres avantages. Ils sont plus résistants, plus lourds, donc ils ne risquent pas de chuter. Leur embourrage intérieur permet de planter des épingles beaucoup plus facilement. Donc, vous allez pouvoir fixer des tissus lourds dessus. Vous allez aussi pouvoir faire du moulage pour celles qui voudraient aussi essayer. Par contre, leur prix est généralement très très élevé. J'ai vu les moins chers aux alentours de 350 euros. C'est vraiment un gros budget. Mais si vous êtes une adepte du patronage, voire carrément du moulage, ça peut être un bon achat. Les éléments à vérifier avant de choisir votre mannequin, que ce soit un réglable ou un fixe, c'est déjà qu'il soit plus fin que vous. Il faut qu'il soit plus fin au niveau de la poitrine, de la taille et des hanches. Parce que vous allez toujours pouvoir lui rajouter des épaisseurs, mais vous ne pourrez pas lui en enlever. Il faut aussi qu'il ait un pied. Un pied stable, parce que sinon, il risque de se renverser. Et si je vous dis qu'il faut qu'il ait un pied, c'est parce qu'en brocant, vous pouvez en trouver, mais il n'en en faut pas systématiquement. Et à moins d'être bon bricoleur, c'est très très difficile à faire. Il faut aussi que ce pied soit réglable en hauteur. Et pour ça, vous avez sur les mannequins comme ceci, une petite molette pour le réglé, plus haut ou plus bas. Mais s'il ne se règle pas en hauteur, ça ne va pas être pratique pour faire votre robe et vérifier votre roulet. Donc vérifiez bien ça. Vérifiez d'ailleurs que la molette pour fixer la rouletteur définie fonctionne bien, n'est pas cassée, parce que sinon, vous allez être très embêté. Ensuite, si vous souhaitez faire du moulage, vérifiez bien que c'est épinglable. Si c'est dans une boutique en ligne, n'hésitez pas à demander aux personnes responsables. Si vous choisissez un mannequin fixe ancien, comme celui-ci, que vous trouvez en brocante ou n'importe où, il y a un petit peu d'entretien à prévoir. Étant donné que les anciens ont tendance à avoir des matières naturelles, donc l'intérieur en laine et les parties solides en bois, il faut le traiter contre des petits insectes qui pourraient venir les manger. Donc de l'antimite pour toutes les parties laine et tissu, et de l'antimite des ilophages pour les parties en bois. D'ailleurs, prévoyez ce traitement deux fois par an, attention, ça sent très mauvais, et donc prévoyez d'isoler votre mannequin pendant à peu près deux semaines, histoire de pouvoir respirer ensuite quand vous l'utilisez, parce que c'est quelque chose. D'ailleurs, si vous voyez, là, moi, je n'avais pas fait attention et j'ai eu des traces de rites. Donc pensez bien à le faire, c'est très très important. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous allez pouvoir trouver le mannequin de vos rêves, et n'oubliez pas de leur donner un petit nom, c'est toujours plus agréable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, des suggestions, mettez-le en commentaire, c'est juste en dessous. Si vous souhaitez faire un petit don sur Tipeee, c'est juste après. D'ailleurs, je remercie beaucoup tous mes tipeurs, merci à vous. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, à très vite ! J'ai l'impression d'être une Miss Météo. Et donc ici, les nuages, le soleil... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...